Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil.Tandis que Louis et Marc se réconcilient, Rémi est mis en examen. En parallèle, Alain met les choses au clair avec Claudine et Mariline à rencontrer l'amour. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les 6 épisodes d'Ainsi Grand Soleil diffusés demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 10 août dans Ainsi Grand Soleil.Louis et Marc se réconcilient Jacques est toujours dans le coma et sa famille n'a pas encore obtenu l'autorisation de lui rendre visite. Abattu, Louis confie à Kira combien il en veut à Myriam d'avoir porté plainte contre lui. Selon lui, sa belle-mère a poussé son grand-père au suicide. Kira a beau affirmer que Myriam est quelqu'un de bien, Louis n'est pas d'accord avec elle. Plus tard, Marc rejoint son fils au club de tennis dans l'espoir de se réconcilier avec lui. Même s'il lui explique que ce qu'a fait son grand-père à grave et que Myriam n'est pas responsable de son état de santé, Louis a malheureusement choisi son camp et ne veut jamais les revoir. En quittant les lieux, Marc tombe sur Léonore. Après avoir pris des nouvelles de Jacques, cette dernière lui présente ses excuses pour ne pas lui avoir parlé de ses problèmes financiers. De son côté, Elisabeth apprend à Myriam qu'elle a trouvé un fournisseur pour remplacer Jacques. La femme d'affaire en profite ensuite pour prendre des nouvelles de son beau-père mais Myriam sort du bureau sans lui adresser la parole. Une attitude qui peine beaucoup Elisabeth. Léonore, Louis et Marc ont quant à eux finalement obtenu l'autorisation des médecins de rendre visite à Jacques qui est toujours dans le coma. Léonore est la dernière à se rendre au chevet de son ex-beau-père. Très émue, elle reconnaît avoir voulu se venger de Marc car elle venait d'apprendre qu'il voulait avoir un bébé avec Myriam. Pleine de regrets, elle espère ardemment qu'il se réveillera. Non loin de là, Marc rencontre Laetitia qui lui indique qu'il est désormais en charge de toutes les décisions concernant l'exploitation de son père. Puisque la situation financière de Jacques est critique, la banquière lui conseille de mettre la société en faillite afin de pouvoir payer les employés et les créanciers. Face à un terrible dilemme, Marc demande un peu de temps pour prendre sa décision. Par la suite, Marc se rend au club de tennis. Après avoir pris le temps de la réflexion, Louis déclare qu'il s'est rendu compte qu'il a été injuste envers lui. Comme ils sont tous les deux prêts à faire des efforts, Marc l'invite à revenir à la maison mais Louis refuse. En effet, il en veut encore à Myriam qu'il tient toujours pour responsable de la tentative de suicide de son grand-père. Rémi est mis en examen Noémie et Rémi répare l'une des clôtures du mât ce qui fait que ce dernier est en retard chez Pascal pour faire du jardinage. Baptiste, le référent d'insertion, passe donc immédiatement un savon à Rémi. Bien que Noémie lui explique que c'est de sa faute si le jeune homme est en retard, Baptiste signale que son travail est de cadrer les personnes qu'on lui envoie avant de la congédie. Rémi se met immédiatement au travail lorsque Noa, le fils de Pascal, lui propose de faire une partie de jeux vidéo. Cependant, Baptiste intervient et lui rappelle qu'il est ici pour travailler, non pour se faire des amis. De son côté, Hakim se rend chez Noémie pour lui donner un coup de main. En s'occupant des chevaux, ces derniers se rapprochent et finissent par s'embrasser. Une fois qu'ils ont partagé un moment intime au milieu des bottes de foin, Hakim appelle son frère et le prévient qu'il ne pourra pas le rejoindre pour dîner. Heureux dans les bras l'un de l'autre, les deux tourtereaux ont finalement passé le week-end ensemble et projettent de se revoir très vite. Sur un petit nuage, Hakim se rend à la colloque puis raconte à son frère combien il se sent bien avec Noémie. Quand Ludo les rejoint, le policier lui annonce qu'il sort avec la jeune femme. À cette nouvelle, le soigneur accuse le coup et lance qu'il a vite oublié Lucille. Hakim rétorque alors que cette histoire lui est tombée dessus. Bien qu'il agisse comme un homme jaloux, Ludo assure cependant qu'il n'a plus de sentiments pour Noémie et qu'il est passé à autre chose. De leur côté, Rémi et Noa se chamaillent gentiment. Malheureusement, Rémi tombe sur un parterre de fleurs. En le voyant saccager ses plantes quelques instants plus tard, Pascal lui passe un savon. Il tente bien de lui présenter ses excuses mais Pascal s'en moque. Celle-ci n'étant pas certaine de refaire appel à ses services, Rémi se rend à la plage où ils font en larmes. La nuit tombée, une personne vêtue de noir met le feu à la villa de Pascal. Le lendemain matin, le feu a été maîtrisé par les pompiers. Manu et Hakim, qui sont en charge de l'enquête, prennent donc les dépositions de Pascal et Noa au commissariat. Au cours de son témoignage, Pascal raconte qu'elle a surpris son jardinier vandalisé ses plantations. Noa tente alors de prendre la défense de son ami en expliquant que Rémi est un jeune homme très émotif avant de préciser qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Malgré tout, Rémi et son père Jérôme sont convoqués au poste de police. Selon Jérôme, son fils est rentré aux alentours de 22 heures. Bien que son fils ait déjà eu des accès de colère dans son centre de réadaptation, Jérôme sait que Rémi est incapable de faire du mal à qui que ce soit et encore moins de commettre un incendie. En parallèle, Pascal sait pertinemment qu'elle met son fils dans une position difficile mais essaie néanmoins de lui faire comprendre qu'il n'avait pas le choix. Comme il en est conscient, Noa retourne quelques heures plus tard au commissariat pour faire croire à Manu qu'il a vu Rémi redé près de son domicile avec des bidons de désherbants. Peu après, Manu et Hakim font le point sur l'enquête avec le commissaire Becker. Selon le rapport d'expertise, des traces de composants chimiques présents dans les désherbants ont été retrouvées dans l'incendie, ce qui confirme le témoignage de Noa. Rémi est donc placé en garde à vue. Engagé pour défendre ses intérêts, Claudine va au poste pour assister son client. Celui-ci ne comprenant pas pourquoi on le réinterroge, l'avocat lui précise que Noa a dit à la police qu'il l'avait vu avec des bidons de désherbants le soir de l'incendie. Face à cette allégation, Rémi rétorque que c'est impossible puisqu'il était à la plage au moment des faits. De son côté, Pascal rassure son fils en indiquant que Rémi ne pourra pas être tenu responsable de l'incendie à cause de son handicap. De son côté, Jérôme est particulièrement inquiet pour son fils et craint qu'il ne s'accuse pour échapper à la pression des policiers. A la ferme, Hakim et Noa et Mie retrouvent dans une botte de paille des bidons de désherbants. Compte tenu de cette découverte, Rémi est mis en examen. Toutefois, Claudie ne parvient à obtenir une remise en liberté mais au moindre faux pas, Rémi sera immédiatement interné dans un centre de soins. En parallèle, cette enquête a des répercussions sur Noémie et Hakim qui sont en désaccord à propos de Rémi. A tel point d'ailleurs que la jeune femme n'a plus envie de le revoir. Au poste, Manu continue de mener l'enquête. Intimement persuadé de l'innocence de Rémi et que quelqu'un cherche à lui faire porter le chapeau, le policier ne compte pas lâcher le morceau si facilement. Baptiste, le référent de Rémi, a quant à lui été intercepté sur les lieux de l'incendie et explique être tout simplement venu récupérer des outils pour travailler. Par la suite, Manu rencontre Noémie pour lui poser quelques questions sur Baptiste. Même si elle ne le connaît pas très bien, elle répond que c'est quelqu'un d'un peu bourru. Juste après, Manu en profite pour lui dire qu'Akhim est triste qu'elle soit fâchée contre lui puis lui fait comprendre qu'il tient beaucoup à elle. De retour au commissariat, Manu fait des recherches sur Baptiste et découvre que son ancienne compagne a porté plainte contre lui pour harcèlement. Alain met les choses au clair avec Claudine Maître Levar a finalement réussi à convaincre son client de s'arranger à l'amiable. C'est pourquoi il contacte Claudine pour la prévenir que Blamond est prêt à retirer sa plainte contre le Dr Alphan à condition qu'il fasse de même. Mais ce n'est pas tout puisque Blamond demande également à ce que le médecin prenne en charge la moitié des frais de justice. Seulement, Claudine ne voit pas pourquoi son client devrait payer une telle somme pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Elle fait donc deux propositions. Soit Blamond retire sa plainte et paie les frais, soit Alain maintient sa plainte et le perdant paiera les frais. Sans attendre, Serge se rend au camping et fait part à son client des offres de Claudine. Malheureusement, Blamond refuse catégoriquement, d'autant qu'il prétend avoir déniché un témoin. Pour sa part, Claudine comprend bien qu'il s'agit d'un coup de bluff. Comme ce sera parole contre parole, l'avocat a besoin de témoignages de moralité attestant qu'Alain est un homme intègre. Immédiatement, il sollicite donc l'aide de son entourage. En fin de journée, le médecin rejoint Claudine à son cabinet et lui remet les documents. Cette dernière saute alors sur l'occasion pour le draguer ouvertement. Après s'être assise à califourchon sur lui, elle l'embrasse langoureusement mais Alain la repousse en lançant qu'il ne peut pas aller plus loin. Finalement, le médecin a décidé d'arrêter les poursuites et en fait part à Elisabeth. Tandis qu'elle cherche à savoir ce qui la fait changer d'avis, Alain avoue que son avocate a essayé de l'embrasser. Accusant le coup, la femme d'affaire s'en va. Par la suite, Alain appelle Claudine puis l'informe de son souhait de retirer sa plainte avant d'ajouter que le rapport doivent désormais rester strictement professionnels. Un échec pour Claudine qui voit tous ses espoirs partir en fumée. C'est venu par sa consoeur, maître Levar parvient à convaincre son client de retirer sa plainte et de partager les frais de justice avec le docteur Alfa. Non loin de là, Elisabeth débarque remonter au cabinet de Claudine pour mettre les choses au clair. Lorsqu'elle lui conseille fermement de garder ses distances avec l'homme qu'elle aime, l'avocate rétorque qu'elle fait ce qu'elle veut. De retour chez elle, Elisabeth présente ses excuses à Alain pour sa réaction démesurée. Si elle a une confiance aveugle en lui, elle n'a en revanche pas du tout supporté que Claudine tourne autour de lui. Le couple se prend alors dans les bras pour sceller sa réconciliation. Marilyn a rencontré l'amour c'est l'anniversaire de Gary. Et s'il espérait passer la soirée avec sa fille, celle-ci a malheureusement déjà quelque chose de prévu. Peu après, Gary reçoit un appel de sa mère qui lui enjoint de venir récupérer son linge. Dans la mesure où elle ne lui a pas souhaité son anniversaire, Gary lui demande si elle n'a pas oublié quelque chose mais Marilyn raccroche. Il n'en fallait pas plus à Gary pour imaginer que sa mère lui préparait une soirée surprise à la coloc. Il décide donc de se rendre sur place mais constate avec tristesse que personne n'est là. Heureusement, Inès et Henrik lui ont concocté une petite fête au camping. Bien que sa mère ait oublié son anniversaire, Gary l'appelle pour l'inviter à se joindre à eux. Cependant, Marilyn décline en faisant croire qu'elle est souffrante. En réalité, elle a un rendez-vous galant et ce n'est qu'au petit matin qu'elle rentrera chez elle. Face à l'inquiétude de ses colocataires, Marilyn leur fait croire qu'elle a passé la soirée avec une amie. Désolée d'avoir raté sa soirée d'anniversaire, Marilyn offre un polo à Gary mais il s'agit du même que l'année dernière. Gênée, elle lui propose d'aller le changer. Inquiet, Gary appelle Bilal et le questionne au sujet de sa mère. Il découvre ainsi qu'elle lui a menti et qu'elle oublie beaucoup de choses ces derniers temps. Prévenu par son père, Inès appelle sa grand-mère pour la voir dans l'après-midi. Seulement, Marilyn prétend avoir des choses à faire avant de raccrocher. Certains que sa mère lui cache quelque chose, Gary mène l'enquête en la suivant jusqu'à l'entrée d'un immeuble. Quelques minutes après, il la voit ressortir au bras d'un homme qui l'embrasse. Sous le choc, Gary rentre au camping et raconte tout à Henrik. Si ce dernier pense que c'est une bonne nouvelle, Gary s'imagine que cet homme est uniquement intéressé par le patrimoine de sa mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501